En fait, concernant les troubles alimentaires, il y a vraiment des critères diagnostiques qui sont précis et référencés notamment dans le DSM-5 qui référencient l'ensemble des troubles psychiatriques. Ce sont vraiment des critères hyper précis, dirais-je, concernant les trois troubles alimentaires majeurs que sont l'hyperphagie, la boulimie et l'anorexie. Donc voilà, c'est des troubles majeurs qui rencontrent un faible pourcentage de la population. Après, la nuance, elle réside donc dans l'intensité et la gravité des symptômes et pour autant, on trouve dans la population générale des personnes pas simplement confondantes au niveau alimentaire sans que ça relève du tout. Il faut vraiment comprendre que notre corps, c'est une magnifique machine de haute précision qui se régule d'elle-même. Donc, si on a moins d'activité physique, notre corps, en fait, il va nous donner moins faim, tout simplement. On aura moins faim. On va spontanément, sans du tout que ça passe par la case intellectuelle, manger moins. En 1, pour moi, le plus important, c'est d'être à l'écoute de son corps. Donc, manger quand on a faim, t'arrêter à satiété. Deuxième conseil, c'est manger lentement. Ça favorise la perception des signaux régulateurs, pression, bah, qu'est la satiété. La satiété, c'est quand on ressent qu'on est bien comme ça et qu'on a assez mangé. Si on mange vite, on ne le percepore pas. Manger lentement, ça veut dire, bah, on sait tous, à peu près, manger en minimum 20 minutes un repas et pour cela, vraiment essayer de ne pas remplir la fourchette, ne pas remplir la fourchette. Donc, la bouchée précédente n'a pas cité à valer. Voilà. Et ça, c'est vraiment, si on remarque, on mange trop vite. Sinon, on n'a pas besoin de manger son cerveau comme ça. C'est bien de vous parler de ça. Donc, pour moi, c'est un vrai problème parce qu'en fait, certaines personnes sont, fort heureusement, normalement régulées sur le plan du comportement alimentaire, vont commencer à se poser des questions sur ce qu'ils conviendraient à manger ou pas. Parce qu'il y a une société qui nous dit comment il faut manger, quand même. Et qui, du coup, commencent un petit peu à intellectualiser leur alimentation alors qu'avant cela, elle était spontanée. Donc, à travers tous ces médias-là, on ne pas en soucieux du fait de ne pas prendre du poids et ce qu'il convient d'adapter sur le plan alimentaire et de l'activité physique dans ce contexte-là. Bref, sans ça, il y a forcément une personne qui ne se serait pas forcément posée à ce niveau-là la question. Donc, clairement, c'est un envahissement. Et c'est source d'une forme d'anxiété parce qu'on est quand même dans une dictature de l'image. Quoi qu'il en soit, vraiment l'idée, c'est de, un, limiter l'exposition à ce genre de médias qui nous incitent, voire culpabilisent sur la façon dont on va s'alimenter. Il faut vraiment les éviter, en fait. C'est de poser un minimum à ce genre d'attention. Il faut les fuir, en somme. Et deux, repositionner un petit peu un comportement alimentaire spontané. Ça veut dire quoi ? Manger quand on a faim. D'arrêter la satiété. En fait, il y a pour moi un faux procès qui est fait à un nombre d'aliments. Il y a les aliments qu'on considère comme sains et qui ne font pas prendre du poids versus les catégories d'aliments qui sont malsains et qui font prendre du poids. Moi, cette catégorisation-là n'existe pas. Il n'y a pas d'aliments qui favorisent la puissance de poids et d'autres pas. C'est vraiment le comportement alimentaire qui va favoriser ou pas la puissance de poids. S'il est 15h de l'après-midi, j'ai mangé correctement à midi, j'ai pas faim, mon corps ne me demande pas, je mange quand même. Si je mange une pomme, des bocolis à la vapeur, je vais prendre du poids. Si je mange une barre de chocolat, bien sûr que je vais prendre du poids aussi puisque mon corps ne me demande pas. Par contre, dans les deux cas, c'est le comportement alimentaire qui va me faire prendre du poids. C'est le fait que je donne à manger à mon corps alors qu'il ne m'exprime pas la nécessité. Tendance à avoir des périodes de gènes longues. En gros, on saute un du repas pour la faire courte. A bien trouver un public, à moi, on ne peut pas recommander parce que je suis en train de vous dire qu'il faut écouter son corps, sa faim, sa satiété. On ne sait pas comment on peut faire pour écouter cela en faisant un ou deux repas par jour. C'est étonnant, on ne peut même pas couvrir ses besoins institutionnels comme ça. Merci. Merci. Merci.